Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon Comain, je suis en charge du Hub Invest Amérique Latine. Je suis basé à Sao Paulo au Brésil et donc je vais vous présenter un petit peu la région, ce continent que je suis depuis le Brésil. Pour commencer, on a un dispositif un petit peu particulier ici en Amérique Latine. En fait, je suis le seul, on va dire, agent qui se dédie exclusivement à cette mission attractivité. Donc depuis le Brésil, depuis les bureaux de Business France à Sao Paulo, je coordonne en fait l'ensemble de l'action de Business France du Mexique jusqu'à l'Argentine, donc on peut dire de Tijuana hasta Ushuaia. C'est une zone immense qui comprend aussi les Caraïbes. Mais je ne suis pas non plus tout seul, tout seul. Je m'appuie beaucoup sur l'ensemble des bureaux Business France qui sont dispatchés un petit peu partout dans la zone. Donc on a deux bureaux au Brésil. Je travaille beaucoup avec le directeur de Business France qui est basé au Mexique, au Chili, en Argentine et aussi en Colombie. Mais je travaille, on travaille, je coordonne beaucoup aussi l'activité de notre réseau diplomatique qui comprend les ambassades et les services économiques. On essaie d'inclure de plus en plus également les CCEF qui sont pour nous un véritable levier dans notre mission. Donc en gros, voilà, je suis tout seul et à la fois pas tout seul. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec notre réseau diplomatique pour les motiver également à prospecter et à passer les messages en faveur de la France, en faveur de l'attractivité de la France. Sinon, sur moi, je suis basé au Brésil depuis plus de deux ans. Je suis arrivé au poste, ce poste en février 2022. Et avant ma prise de fonction au Brésil, j'ai effectué presque cinq ans en Argentine, toujours pour Business France, mais j'étais plutôt là sur un volet export. Donc je maîtrise, je suis espagnophone, lusophone et anglophone. Donc si on est amené à travailler ensemble, je pourrais faire la traduction pour vous si vous ne parlez pas d'espagnol ou portugais. Par rapport à cette zone latino-américaine, c'est une zone qui est immense. En soi, ça fait presque 19 millions de kilomètres carrés, donc presque deux fois plus grand que l'Europe, avec un bassin de 650 millions d'habitants, presque 10% de la population mondiale. J'ai mis juste trois des chiffres macroéconomiques pour trois pays exclusivement. Donc le Brésil, le Mexique et le Chili, parce que ce sont les pays pour nous qui sont tagués prioritaires. Ce sont les pays latino-américains qui investissent le plus en France. Donc le numéro un, c'est le Mexique. Ensuite, c'est le Brésil. Et le troisième pays qui investit le plus en France, c'est le Chili. Donc vous avez deux géants qui sont le Brésil et le Mexique. Le Brésil et le Mexique font partie du G20. Le Brésil, je crois, vient de passer à la neuvième ou huitième puissance économique. Le Mexique fait partie des leurs plus grandes puissances économiques. Ce sont des pays qui sont très fortement peuplés. Plus de 200 millions d'habitants pour le Brésil, 130 millions pour le Mexique. Et ce sont des pays avec un taux d'urbanisation très élevé, plus de 85%. Si on regarde le taux d'urbanisation de l'ensemble du continent, vous avez plus de 20 villes qui comptent plus de 3 millions d'habitants. Comme je disais, c'est vraiment une zone très peuplée. Et ce sont des pays qui ont des chiffres, des indicateurs économiques qui sont en hausse. Ce sont des pays qui ont beaucoup souffert de la crise de la Covid, qui ont mis du temps à s'en remettre, mais qui sont actuellement en train de voir une croissance, notamment avec une inflation qui en baisse. Au Brésil, on est seulement à 4,6%. Au Mexique, on est encore autour de 8%, mais qui est en baisse continue. Et ce sont des pays également où la présence française est très importante. Le commerce bilatéral France-Mexique ou France-Brésil pourrait être plus important en termes d'échanges commerciaux. En revanche, la présence française est très importante. Il y a plus de 1100 filiales françaises installées au Brésil et au Mexique, on est à plus de 400 filiales. Et les filiales françaises sont souvent très bien perçues par le tissu économique local. Par rapport pour le Chili, je reviens sur le Chili. Donc le Chili, c'est un pays qui est plus petit, un plus petit marché, un pays qui a beaucoup d'habitants par rapport aux deux géants. Donc on a autour de 20 millions d'habitants pour le Chili. En revanche, le Chili, c'est souvent le bon élève de la zone. C'est un pays qui est très stable au niveau économique, qui a toujours des bons indicateurs économiques. Ces trois pays disposent d'accords de non-double-imposition. Et c'est un peu le cas pour l'ensemble des pays latino-américains. Donc la Colombie, dernièrement, en 2023, a mis en place un accord de non-double-imposition avec la France. Ce sont des indicateurs favorables pour nos activités. Il y a juste l'Uruguay, actuellement, qui est un plus petit pays, mais qui est en train de travailler pour être en place un accord de non-double-imposition. Je le souligne parce qu'on travaille actuellement avec deux projets uruguayens, deux projets d'investissement uruguayens en France. Et la question de non-double-imposition complique un petit peu forcément la tâche. Pour le Mexique et le Chili, ce sont des pays qui sont très ouverts, qui ont beaucoup d'accords multilatéraux. Il y a d'ailleurs l'accord Union européenne-Mexique et Union européenne-Chili, qui est favorable pour nos échanges. En revanche, le Brésil reste un pays plus fermé, assez protectionniste. Et vous devez suivre l'actualité, il y a ce fameux accord UE-Mercosur, qui met du temps à se mettre en place, qui sera d'ailleurs en n'avis pas signé, ce qu'a souligné le président Macron lors de sa venue au Brésil la semaine dernière. Pour aller un peu plus en détail sur le marché latino-américain, on peut mettre en avant que ce sont des... l'Amérique latine a des géants, beaucoup d'entreprises, enfin des géants au niveau industriel. Le Mexique, le Brésil sont à la pointe pour produire beaucoup d'automobiles, sont aussi à la pointe au niveau industriel pour tout ce qui est l'aérospatial aéronautique. On a un constructeur qui s'appelle Embraer, qui est basé dans l'état de São Paulo, au Brésil. L'industrie, la filière aérospatiale aéronautique est très développée également au Mexique, autour de la ville de Quirétaro, par exemple. Ce sont aussi des pays qui exportent beaucoup de matières premières, de commodities ou de minéraux. Le Brésil, l'Argentine et même le Mexique sont souvent considérés comme les greniers du monde. Ce sont des terres très fertiles, une grosse production et exportent beaucoup de commodities. Comme j'expliquais, ils ont beaucoup de matériaux critiques, matériaux stratégiques, que ce soit du lithium, le cuivre, l'argent ou autre, ou des terres rares en Argentine, aussi au Brésil, au Chili. Ce sont aussi des pays qui sont très producteurs de oil and gas. J'ai mis aussi un petit, au centre de cette slide, où vous pouvez voir un peu les grandes, il y a beaucoup plus de grandes entreprises industrielles, mais j'en ai mis plusieurs. Notamment, vous pouvez voir l'entreprise mexicaine comme Cemex, dans le ciment, qui est installé en France. Bimbo, le groupe Bimbo, qui est dans l'agroalimentaire industriel, également présente en France. Embraer, je le souligne dans l'aéronautique, qui est présente en France à l'aéroport du Bourget. Vous avez l'entreprise Kinenco, une entreprise chilienne, qui est un des actionnaires majoritaires du groupe Nexans, dans le cuivre, dans les câbles. Donc voilà, vous avez un petit panel d'entreprises latino-américaines avec lesquelles on est en discussion, d'ailleurs, pour des projets d'investissement ou de réinvestissement. Et l'Amérique latine est aussi un continent qui est très développé dans la finance et dans tout ce qui est tech. Alors, on compte plus de 33 licornes en Amérique latine. C'est la deuxième plus grosse croissance de licornes derrière les États-Unis et la Chine. Le Brésil concentre beaucoup de licornes, mais le Mexique également. Mais vous pouvez voir qu'il y a d'autres pays comme l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, même la Colombie qui présente des licornes. Ce sont des licornes qui sont souvent maintenant presque des multinationales, qui ont investi un petit peu partout en Amérique latine et qui, généralement, dans un premier temps, investissent ensuite aux États-Unis. Et quand elles attaquent le marché européen, Silicon attaque d'abord la péninsule ibérique, donc l'Espagne et le Portugal, souvent pour des raisons culturelles et linguistiques, mais aussi parce que peut-être que des pays comme le Portugal, souvent, sont un peu plus attractifs pour les startups. Donc, vous avez une petite présentation, un premier aperçu de ce que peut être l'Amérique latine. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux investissements latino-américains en France, j'ai expliqué que la France était souvent très présente en Amérique latine, très bien installée. L'entreprise française est très bien installée en Amérique latine. En revanche, c'est un peu moins le cas dans l'autre sens. L'Amérique latine n'est pas le continent qui a investi le plus en France, surtout si on compare à d'autres régions comme l'Amérique du Nord. En revanche, vous pouvez voir qu'il y a une certaine croissance, on est sur une certaine tendance positive où les investissements latino-américains augmentent chaque année. Donc, on a un stock de peu près de 4,1 milliards d'euros d'IDE latino-américains en France. J'avais dit que c'est le Mexique qui a plus de 2 milliards de stocks. Ensuite, c'est le Brésil autour de 1,6 milliard. Celui du Chili a un petit peu moins d'un milliard. Et ensuite, vous avez l'Argentine, la Colombie qui compte en centaines de millions. Mais depuis deux ans, l'Amérique latine commence à investir davantage en France. On a atteint l'année dernière le record de création d'emplois avec plus de 1 500 emplois créés ou maintenus grâce à des entreprises latino-américaines qui ont investi en France. On a triplé par rapport à l'année dernière. Et déjà, l'année dernière, 2022 par rapport à 2021, on avait doublé la présence latino-américaine en France. Donc, on est depuis deux ans sur une très bonne dynamique. Donc, on va essayer de la maintenir et de l'augmenter si c'est possible. La France est donc du coup en Europe par rapport aux latino-américains. C'est le pays qui est derrière l'Espagne et derrière les pays de la péninsule ibérique, c'est le troisième pays qui reçoit le plus de projets d'investissement d'origine latino-américaine. Et donc, c'est le Mexique qui généralement contribue à ces bons chiffres. Donc, l'année dernière, on a eu beaucoup de projets qui ont abouti, qui étaient en provenance du Mexique. Ensuite, c'était le Brésil et celui de l'Argentine. En revanche, en termes de création d'emplois, l'année dernière, c'est l'Argentine qui a concentré la majorité de la création d'emplois avec un projet de réinvestissement de la part de l'entreprise Globant qui est présente à Paris, Orléans et à Lyon et qui en fait a créé, a fait une acquisition et a augmenté son nombre, a annoncé, a augmenté son nombre de salariés de plus de 1000 ans. En gros, ils vont recruter 1000 nouveaux salariés dans les trois ans. Donc, c'est l'Argentine qui l'année dernière a permis d'avoir des très bons chiffres. Ensuite, c'est le Mexique qui a tourné autour de près de 400 emplois et ensuite, ça se dispatche entre le Brésil, le Chili et la Colombie. Quelques success stories par rapport à l'activité de l'année dernière. Donc, j'en ai mis trois. Je vais commencer avec l'entreprise Argentine Globant que j'ai mentionné à l'instant. Globant, c'est vraiment une success story pour Business France parce que c'est une entreprise, donc c'est une licorne à la base et c'est une entreprise qu'on suit depuis 2018. Le bureau de Buenos Aires suit cette entreprise depuis 2018. Donc, Buenos Aires et São Paulo ont suit ce groupe depuis 2018. On les a permis de s'installer en France dans un premier temps à Paris et puis ils ont grandi, ils ont grandi en France et l'année dernière, ils ont participé aussi à Choose France et ils ont annoncé à cette occasion l'acquisition de l'entreprise française de Pentalog qui a permis ensuite la création de mille nouveaux emplois sur le territoire français d'ici à trois ans. Donc, comme je l'ai dit, les emplois vont se dispatcher entre les bureaux d'Orléans, de Paris et de Lyon. C'est, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une entreprise dans le software, Globant, spécialisée dans la transformation digitale, etc. Et c'est très intéressant parce que c'est une entreprise qui poursuivait l'investissement en France et en Europe. En France, on travaille d'ailleurs avec leurs deux fonds d'investissement, donc qui s'appellent Globant Ventures et BK&Tech Fund, qui souhaiteraient prendre des parts de participation dans nos startups françaises. Et Globant s'intéresse également à… J'ai rencontré lors de mon dernier passage en Argentine. Ils s'intéressent… Ils se posent la question de pourquoi pas installer à l'avenir un bureau de R&D en France. Ils viennent d'en ouvrir un à Berlin. Ils sont très présents en Espagne. Mais la France est un marché vraiment très stratégique pour eux. Et on a discuté avec eux autour notamment de… Pourquoi pas faire des projets à l'avenir d'investissement dans la R&D. Ensuite, on a UCB qui est une belle success story parce que ça inclut nos partenaires de Rising Sud qui les avaient rencontrés lors d'une mission ciblée l'année dernière au Brésil. Donc UCB, c'est une entreprise que je suis depuis mon arrivée, une entreprise qui est spécialisée dans le stockage d'énergie. Donc elles font des batteries pour le stockage d'énergie. Donc ce sont des batteries qu'on peut utiliser dans les télécoms, dans les lieux isolés qui n'ont pas accès aux lignes de transmission, etc. Et cette entreprise a décidé de s'installer en France. Et ça a un investissement conséquent autour de près de 80 millions d'euros et qui devrait générer un peu plus de 300 emplois dans la Vichy une fois que l'usine soit installée en full operation d'ici la fin d'année 2027. C'est vraiment pour nous un projet phare parce que ça fait en plein dans la thématique France 2030. Et une entreprise qui a extrêmement confiance dans le dispositif français, qui travaille très bien aussi avec notre partenaire Rising Sud. Donc c'est vraiment une vraie success story. Oui. Actuellement, ils ont déjà ouvert leur bureau commercial. Ils ont déjà recruté leur directeur exécutif en France. Ils sont en train de recruter notamment dans le marketing en France, etc. Et ils ont rencontré le président Macron la semaine dernière lors de l'avenue du président au Brésil. Ils ont confirmé leur investissement de près de 80 millions d'euros. et ils participeront de nouveau à Choose France le 13 mai. Et enfin, j'ai mis aussi une autre entreprise brésilienne qui s'appelle Highlight Space. Je l'ai mis parce que ça fait partie d'un secteur stratégique de l'aérospatiale. C'est une entreprise qui travaille avec des radars et pour les images hyper spectrales et qui permet en fait de pouvoir faire du monitoring, de repérer, de faire attention, de surveiller les zones comme les forêts, les zones à fort enjeu. Et cette entreprise a décidé de s'installer en France pour son écosystème, pour ses clusters liés à l'aérospatiale. L'entreprise a longtemps hésité entre Toulouse et la région parisienne et a finalement décidé de choisir la région parisienne pour s'installer. Elle a choisi la France pour sa politique d'aide publique et pour son écosystème très développé dans l'aérospatiale. Je vais faire un petit point pour cette année, donc un petit point de passage. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais comme vous pouvez le voir, en 2020, donc au jour d'aujourd'hui, on a réalisé, donc le Hub University of America a réalisé 12 projets COSP sur un objectif de 25 pour l'année 2024. Pas encore de, à ma connaissance, il n'y a pas encore de projets aboutis, mais je pense que bientôt, des projets aboutis vont apparaître sur un objectif de 8. Mais si on regarde un petit peu par rapport à l'année 2022-2023, on voit qu'à chaque fois, il y a une certaine progression et qu'en 2022, sur un objectif de 20 COSP, on avait réalisé 31. En 2023, sur un objectif de 23 COSP, on a réalisé 34. Et cette année, sur un objectif de 25 COSP, on est déjà à 12. Donc, on est déjà pris à la moitié d'objectifs pour les projets COSP, alors qu'on n'est qu'au début avril. Et en termes de projets aboutis, vous pouvez voir que, voilà, chaque année, on a progressé. Donc, là, les objectifs sont un peu plus à la hausse pour Business France. Donc, on peut espérer aussi rester sur cette dynamique positive. Par rapport un petit peu à la typologie des COSP de cette année, donc, ce sont principalement des... La majorité des COSP sont issus de la filière Industrie Clean Tech et suivi ensuite du secteur tech, notamment avec l'entreprise Globant, où on a deux projets avec le fonds d'investissement de Globant et une autre entreprise, une grande entreprise chilienne dans la tech. Mais aussi, on a des projets issus du secteur agro et des cosmétiques. Ce sont principalement des... Pour l'instant, ce sont surtout des projets chiliens. Donc, un tiers des projets COSP cette année sont d'origine chilienne. En fait, ce chiffre est possible grâce à ma dernière mission de prospection que j'ai réalisée au Chili en fin de l'année dernière. Ensuite, on a deux... Ce que je peux souligner, on a deux projets uruguayens également. Donc, un avec un compte Choose France, qui est une entreprise dans l'énergie, dans la biomasse, qui a participé à Choose France l'année dernière et qui est en train de s'installer en région parisienne. Une autre entreprise uruguayenne dans la biotech. Une biotech qui s'installe également en région parisienne. Et puis, vous avez aussi des projets brésiliens, mexicains et pour la première fois, un projet d'origine panaméenne. Donc, c'est une entreprise de cosmétiques, un laboratoire cosmétique qui est d'ailleurs déjà installé en région bordelaise, en Nouvelle-Aquitaine et qui souhaite réaliser des projets d'investissement, enfin d'extension. Voilà. Pour ce qui est du programme 2024, alors là, on sort tout juste d'une belle mission présidentielle au Brésil. Donc, c'était une mission de... Le président est resté trois jours au Brésil. Il était d'abord en Guyane, ensuite il allait au Brésil. Et nous avons, à cette occasion, on a... L'attractivité a été mise à l'honneur. On avait... Donc, on a eu un forum économique qui a été mis en place, un forum orienté vers la transition écologique, donc un forum France-Brésil, enfin Brésil-France, et qui, avec notre partenaire de la FIESP, qui est la fédération professionnelle, enfin des entreprises industrielles de l'État de Saint-Paolo, nous avons co-organisé, avec l'ambassade, etc., ce forum. Mais il y a eu une séquence d'attractivité qui a été mise en place avec le président. Le président a rencontré trois grands comptes, trois comptes premium, une grande banque d'investissement qui manage plus de 300 milliards de dollars d'actifs, qui va participer à Choose France cette année. Une autre grande entreprise, une banque d'affaires brésilienne, qui dispose également d'un fonds d'investissement qui a déjà investi dans deux entreprises françaises qui devraient aussi participer à Choose France cette année, et une autre entreprise, un conglomérat industriel, notamment très développé dans le ciment, qui s'est entretenu avec notre président, qui devrait participer également à Choose France, et c'est une entreprise qui est déjà très présente en Espagne et en Amérique du Nord, et qui souhaite maintenant se diversifier et investir moins dans les pays émergents et davantage dans les pays comme la France. Et donc, on va travailler avec eux pour étudier les opportunités, notamment dans l'industrie du verre. Et le 28 mars, donc le dernier jour du président au Brésil, à Brasilia, après un repas d'affaires, le président Macron s'est entretenu avec l'entreprise UCB, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a donc confirmé au président leur installation industrielle avec une usine de production de batteries pour le stockage d'énergie. Au même moment, il y avait un trophée start-up, au Chili, qu'on organise tous les ans. Donc, c'est un trophée start-up qui est co-organisé avec l'ambassade de France, l'INRIA, les CCEF au Chili, et l'objectif, c'est d'identifier, de sélectionner trois start-up orientées vers des secteurs d'avenir, vers la transition écologique, l'intelligence artificielle, et les trois start-up gagnantes sont ensuite incubées pendant un mois ou deux semaines autour du salon Vivatech, à Paris & Co., et qui ont un traitement privilégié de Business France. Donc, cette année, il y a eu trois lauréats. Je ne sais pas encore les noms, mais je vais les recevoir, et ensuite, on va les accompagner pour leur développement en France. Comme vous le savez, le 13 mai, il y aura le sommet de Chouze France à Versailles. L'année dernière, c'était le record de participation à des entreprises latino-méricaines. On avait dix participants. Cette année, il y en aura un peu moins, mais ça reste, on devrait avoir une belle représentation malgré tout. On devrait avoir à peu près trois, quatre entreprises. Donc, on est dans les derniers détails, des invitations, etc. Mais on devrait avoir autour de trois ou quatre entreprises brésiliennes, comme l'année dernière, d'ailleurs. Nous avons à ce stade une entreprise mexicaine. L'année dernière, on en avait deux. Et on a une entreprise chilienne. Bon, l'année dernière, on en avait trois. Donc, on est dans les derniers détails. On attend encore les derniers retours, mais on doit avoir autour de deux, je pense, je l'espère, cinq, six entreprises latino-méricaines présentent à Chouze France. Tous les ans, il y a le salon VivaTech au mois de mai. Et il y a beaucoup d'entreprises latino-américaines, de start-up latino-américaines qui s'intéressent à ce salon. Pendant deux ans de suite, il y avait une belle délégation de start-up brésiliennes qui participaient. Et aussi, cette année, il y aura des entreprises, je sais qu'il y aura des entreprises chiliennes, des entreprises, des start-up uruguayennes, argentines, bien sûr brésiliennes qui vont participer. Donc, si jamais vous souhaitez, je ne sais pas, qu'on puisse mettre en place éventuellement des, des rencontres avec ces start-up latino-américaines à l'occasion du salon avec grand plaisir. On va répéter ensuite au deuxième semestre, en septembre, on va répéter une mission ciblée avec nos partenaires de la région sud. Cette fois-ci, ce sera au Mexique. Donc, l'année dernière, on avait fait une mission au Brésil qui, sur São Paulo et Rio, qui avait porté ses fruits, d'ailleurs, parce que l'entreprise UCB avait notamment rencontré nos partenaires de Railing Sud et a décidé de s'installer à Marseille. Donc, on va faire une première mission de découverte qui ne connaissent pas le Mexique, mais le Mexique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est un pays très important pour nous dans la zone. On souhaiterait, si possible, d'ici la fin, dans le dernier, enfin, dans le deuxième semestre de 2024, mettre en place deux Universal Days, donc un au Mexique, co-organisé avec des confédérations patronales et l'ambassade de France. On avait déjà entamé des discussions pour mettre en place cet événement. Donc, il faut, la date est encore à déterminer, mais j'espère qu'on pourra mettre en place cette Universal Days au Mexique au deuxième semestre. Si c'est possible, on souhaiterait mettre un Universal Days au Chili, qui est le troisième pays prioritaire de la zone. Et en octobre 2024, je ne sais pas si Nasser, le directeur de la zone de Business France est présent à ce call, mais il y aura un forum d'affaires Amérique latine, normalement prévu en octobre 2024. Si je ne me trompe pas, les dates seront encore déterminées, mais je crois que ce sera... Je suis là, je suis là, Simon. Ah, t'es là ? Ouais. Ça sera le 11 octobre et c'est co-organisé avec le Sénat. Ça sera au Sénat. Bien sûr, il y aura les CCAF et tous nos partenaires le 11 octobre. Et si je ne me trompe pas, ça serait une action Export Invest. Oui, il y aura un volet Invest, mais qui sera vraiment imbriqué dans l'export parce que c'est un vrai lien pour nous. Et donc, effectivement, si vous êtes bien à la chance, on est bienvenus à cette évenue. Donc, merci et merci à Sér. Donc, du coup, voici un petit peu les grandes actions de la zone pour cette année. petit, donc là, ici sera la mission qu'on a déjà actée avec nos partenaires de Rising Sud qui aura lieu normalement la dernière semaine de septembre au Mexique où l'objectif sera de rencontrer des acteurs du secteur de l'aérospatiale, de l'industrie, métallurgie, etc. et aussi des acteurs des entreprises qui ont participé à Choose France ou avec lesquelles Business France s'est entamé des bonnes relations. Pour terminer ma présentation, donc pour approcher le marché et aussi un petit peu quelques points sur la spécificité de la zone. Les latins numéricains, bon, je dis forcément n'investissent pas beaucoup en France, alors même s'ils sont en train d'augmenter leur part d'investissement en France, mais généralement, la France est quand même bien perçue, la position de la France en Europe est très bien perçue et la qualité et les latins numéricains aussi sont très satisfaits de, c'est quelque chose qui est mondialement connu, de la qualité de nos infrastructures. Par exemple, le train, c'est quelque chose qui les fait rêver. Il faut savoir qu'en Amérique latine, le train est quasiment inexistant. tout se fait soit en avion, soit en bus ou en voiture. Bon, ils sont des licences très longues alors que, et quand ils arrivent en France et qu'ils voient la qualité, la possibilité de se déplacer de Paris à Marseille en trois heures, de Paris à Bordeaux en deux heures, etc., ils louent vraiment la qualité de nos infrastructures. Ils ont commencé un petit peu à réfléchir, surtout depuis la crise de la COVID, à repenser leur stratégie d'investissement, notamment avec la hausse des prix avec l'inflation qui a suivi la crise de la COVID, mais aussi avec tout ce qui est l'inflation dans les coûts de transport. Donc, ils souhaitent aussi repositionner, relocaliser leurs investissements. Donc, l'Europe est un peu au goût du jour. La France peut être aussi un marché d'accueil intéressant pour eux. je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais les latino-américains investissent d'abord soit dans leurs pays, qui sont généralement des marchés très importants comme le Brésil, ou ils investissent intra-Amérique latine. Cependant, avec les différents, l'Amérique latine reste quand même un continent très cyclique et une certaine volatilité des monnaies, ça a été le cas notamment après la COVID, donc les latino-américains souhaitent investir moins dans les pays émergents, mais plutôt dans des pays qui ont une monnaie forte comme l'euro ou le dollar pour les Etats-Unis. Et qu'est-ce que je veux dire aussi ? Et par rapport à ce point-là, l'Amérique latine est un continent très cyclique, notamment au niveau politique, soit c'est une vague à gauche ou une vague à droite actuellement, et plutôt le continent latino-américain a plutôt des présidents de gauche, ce qui fait généralement assez peur aux grands entrepreneurs latino-américains, donc ils souhaitent un petit peu sortir de cette région du monde pour investir dans des lieux entre guillemets plus sûrs. Donc la France a ici un atout à mettre en avant. La France aussi est perçue, nous en tout cas, on passe le message auprès de ces latino-américains comme un marché rebond pour conquérir de nouveaux marchés, notamment l'Afrique ou le Moyen-Orient. Je mets souvent en avant un projet latino-américain brésilien qui s'est installé en France alors qu'ils voulaient d'abord s'installer au Japon. Donc c'est une entreprise dans l'agro, notamment dans le chocolat, et qui souhaitait conquérir le Japon, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un gap trop important, surtout au niveau culturel, et marketing, j'ai envie de dire, entre le Japon et le Brésil. Et du coup, ils ont souhaité un marché intermédiaire, ils ont choisi la France, parce que la France c'est le pays du chocolat, un pays raffiné, un pays agro, on va dire, et donc du coup, ils s'installent en France pour ensuite conquérir de nouveaux marchés avec notamment le label France. Parce que la France est vraiment perçue, il y a beaucoup de stéréotypes encore sur la France, mais en tout cas, la France est vraiment perçue comme un pays à haute valeur ajoutée, et la France a toujours ce... Les produits français sont souvent une marque de qualité. Donc il soumet des entreprises qui souhaitent s'installer en France maintenant pour conquérir de nouveaux marchés. La France a la chance d'avoir un fort dispositif de clusters, de pôles de compétitivité, quelque chose qui n'existe pas ou très peu en Amérique latine. Il y a une logique un petit peu... Et les latino-américains sont très contents de voir... Enfin, sont satisfaits de voir qu'il y a cette envie du secteur public, du secteur privé français de s'allier que des PME, des startups, c'est-à-dire des grands groupes pour développer l'innovation et ensuite la réexportation, alors qu'en Amérique latine, c'est plutôt une logique très individualiste. Et donc, ils cherchent aussi à se diversifier et de pouvoir éventuellement s'installer en France pour acquérir de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances qui pourront ensuite souvent réutiliser dans leur site de production en Amérique latine. Beaucoup de projets, ce qu'il y a, ce que je viens de dire, sont liés à la R&D, notamment grâce à la qualité de notre main d'œuvre en France, nos chercheurs, etc., nos pôles de compétitivité, mais aussi grâce à, mine de rien, notre appui, l'appui financier avec le crédit impôt fiscal, par exemple. Et, je ne sais pas si vous pouvez nous jeter des fleurs, mais j'ai expliqué que les projets étaient en hausse dernièrement, les projets d'investissement latino-américains étaient en hausse en France, mais aussi, je pense, c'est dû parce que il y a une certaine, tout le réseau français, donc en incluant Business France, etc., ou quand les régions se déplacent en Amérique latine, les latino-américains se rendent compte qu'on est unis, on travaille ensemble pour les aider, les accompagner et ils ont besoin qu'on leur prenne la main, presque, et ils sont très satisfaits du service personnalisé qu'on peut leur offrir. Il y a un stéréotype qui est, comme vous le savez très bien, que les français ne peuvent pas être très sympas, etc., et que les latino-américains, eux, sont des affectifs, ont besoin d'être vraiment presque chouchoutés. En tout cas, ils se rendent compte que le dispositif qu'on est en train de mettre en place en Amérique latine fonctionne et il y a des qualités. Ils voient vraiment qu'on les accompagne et que cette Team France Invest qui mobilise à la fois Business France, le secteur public, les ambassades, le service économique, les CCEF, fonctionnent et on travaille comme ça main dans la main et ce qui nous permet d'avoir de bons résultats et d'avoir une bonne image auprès des chefs d'entreprise latino-américains. Pour terminer, quelques conseils que je me permets de vous donner si jamais vous souhaitez développer, prospecter davantage la zone Amérique latine. Un point très important qui n'est pas toujours facile même pour moi qui suis au NACER et qui sommes ici depuis longtemps en Amérique latine, la gestion du temps. C'est vraiment quelque chose de différent. Les latino-américains sont très court-termistes. Ils veulent souvent avoir, pardon l'expression, mais faire de l'argent tout de suite, avoir des résultats immédiats alors que nous, nous sommes plutôt dans une logique sur le long terme, avec une vision au long terme. Donc, si vous, à l'avenir, si vous vous échangez avec des investisseurs latino-américains, il est important, je pense, de leur présenter une logique à long terme, de leur expliquer pourquoi votre territoire peut être bénéfique pour leur projet, pour la stratégie de l'entreprise et vraiment mettre en avant sur le long terme. ils vont malheureusement souvent, c'est très difficile de leur faire comprendre que non, peut-être que c'est un investissement à la base, mais ça va être un investissement bénéfique pour leur activité. Donc, si vous arrivez, si on arrive à leur mettre, à leur faire entrer ces points-là dans leur esprit, ce sera déjà quelque chose de bien et de très important pour les projets d'investissement en France. Quand, aussi, quand vous déposez une offre à partir du cahier des charges dans le projet COSPÉ, c'est toujours très important de mettre l'atout de l'écosystème, de votre écosystème, de votre région et s'il y a une présence des pôles de compétitivité qui est en rapport avec le projet. La France est encore assez méconnue. La France est bien vue et aimée des latino-américains, surtout pour le tourisme, pour le tourisme, sa culture, etc. Et les latino-américains connaissent généralement, ou les latino-américains de base, ne connaissent généralement que Paris et la Côte d'Azur, par exemple. Donc, c'est très important dans vos présentations, dans vos dossiers que vous nous remettez, de faire un petit focus à chaque fois sur les pôles de compétitivité, sur les atouts de votre écosystème et qui sont en lien avec le projet d'investissement. C'est très important également de mettre généralement pour les grilles de salaire, si on arrive à voir un peu le nombre d'emplois, enfin, quel type d'emplois de salariés ils souhaiteraient recruter à l'avenir en France. Les latino-américains, comme j'expliquais, sont très court-termistes et ils ont aussi, donc, tous les chiffres sont importants pour eux et ils souhaitent savoir à peu près quel sera le coût pour eux de recruter un Français. Généralement, ils ont l'impression qu'un Français coûte très cher, alors que si on compare avec d'autres pays concurrents, comme l'Amérique, les pays d'Amérique du Nord ou même l'Angleterre, la main-d'oeuvre française ou même la Puisse, la main-d'oeuvre française n'est pas si, enfin, elle est moins élevée. Donc, c'est important si vous pouvez l'insérer dans vos dossiers, avoir à peu près une grille salariale quand, bien sûr, vous savez quel type de salarié ils souhaitent recruter, des commerciaux ou autres. Très important de l'insérer, expliquer que vous pouvez être, les aider à identifier des terrains, du foncier, si jamais vous avez du foncier disponible avec une carte, etc., c'est très bien de l'insérer dans votre présentation. Et enfin, le petit plus qui peut vous faire gagner des projets et de parler, si c'est possible, en espagnol ou en portugais. Les latino-luméricains, les cadres de très haut niveau, les chaînes d'entreprise parlent anglais, ils parlent bien anglais. Ensuite, les cadres, les cadres, c'est plus, ça dépend. Donc, si vous pouvez parler en espagnol ou en portugais, ça facilitera grandement les échanges et également, ils sont souvent des affectifs, ils se sentiront vraiment valorisés de savoir que vous faites l'effort et que vous parlez également en espagnol ou en portugais. Ils vont s'en sentir aussi naturellement plus à l'aise pour échanger avec vous. Ils auront une plus grande confiance en... enfin, ils se sentiront très confiants et ils pourront échanger avec vous sereinement. et enfin, préparez-vous à... ça revient un peu à la relation du... la notion du temps. Les... les dirigeants aiment bien vous avertir à la dernière minute qu'ils vont se déplacer en France ou qu'ils sont déjà en France et ils souhaiteraient un appui de votre part pour... ou de notre part pour organiser des rendez-vous avec un tel ou un tel. Donc voilà, c'est très difficile des fois de pouvoir planifier à l'avance, de se mettre d'accord pour faire... d'ici deux semaines vous allez venir, etc. etc. C'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ne vous inquiétez pas si les dirigeants par exemple ne vous répondent pas et puis ils vous répondent à deux jours avant la date, la deadline et puis ils vous préviennent ah, finalement, j'ai fait ci, je suis là, etc. Donc, de votre part, il est demandé si possible beaucoup de... adaptabilité de votre part. Et puis, ne pas hésiter, voilà, à multiplier les rendez-vous en vidéoconférence pour avoir une première approche. ça peut être via les bureaux Business France, via moi en Amérique latine, mais vous pouvez très bien aussi, une fois que le projet est cospé par exemple, vous avez remis une offre, vous pouvez très bien contacter directement les dirigeants et proposer des vidéoconférences pour mettre en place les premières démarches ou leur premier programme de rendez-vous. Et puis, écoutez, j'ai terminé ma présentation pour l'Amérique latine. Jean-Louis, je te laisse... Oui, du coup, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Pas de questions. En même temps, c'est vrai que c'était assez complet et très intéressant. N'hésitez pas. Sinon, on pourra aussi faire des rendez-vous en... En one-to-one. En one-to-one, si besoin. Effectivement. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour vous inscrire à la plateforme de one-to-one. Et le... En ce que je vois, c'est à l'écran. Je n'ai pas présenté dans le dispositif Amérique latine. Il y a aussi Julia, Julia Casamajor qui est au desk Amérique latine, qui travaille pour le desk Amérique latine à Paris, à Business France Paris et donc qui travaille directement avec moi pour le projet d'investissement latine-américain. Hola. Je ne sais pas si on me voit. Oui, voilà. Enchanté, tout le monde. Voilà, le desk Amérique latine à Paris. Donc, enchanté aussi pour répondre à vos questions s'il y en a depuis Paris et avec Simon depuis Brésil. Et Julia qui travaille davantage sur les projets avec les entreprises les filières latines-américaines déjà présentes en France. elle travaille davantage avec les projets d'extension, on va dire. Oui. Visiblement, il n'y a pas de questions. Bonjour Simon. Ah, si. Bonjour Simon, c'est Sabrina Dossio. Certaines régions sont particulièrement intéressées par les thématiques cosmétopées et pharmacopées. Donc, ces deux secteurs mais liés aux plantes, quel est le potentiel de la zone sur ces deux volets sectoriels ? Alors, par rapport au secteur des cosmétiques, on a des grands, notamment au Brésil, on a beaucoup d'acteurs très importants dans le secteur des cosmétiques. D'ailleurs, il y en a deux qui sont prêts en France, Granado et Natura, et qui profitent de la biodiversité au Brésil qui est très développé avec l'Amazonie. Donc, on a des grands, grands acteurs brésiliens dans la cosmétique. D'ailleurs, on a, je dois rencontrer un acteur de nouveau qui serait intéressé par de la R&D parce que la France est bien vue dans le secteur de la cosmétique. donc, on peut déjà vous donner, il y a trois, quatre grands grands comptes brésiliens dans la cosmétique et pour ce qui est de l'agro, il y a une tendance aussi qui, actuellement, c'est le développement des bio-entrants. Le Brésil n'est pas simplement une entreprise qui exporte des matières premières mais aussi, on a beaucoup d'entreprises qui développent des nouvelles technologies pour l'agriculture durable et notamment les bio-entrants. et l'année dernière, on avait cospé trois projets dans les bio-entrants et on est en train de travailler sur ces projets. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'agro, donc l'agriculture durable qui est en hausse et la cosmétique où on a des acteurs très, des grands acteurs et qui sont souvent des acteurs internationaux. Merci beaucoup, sinon j'ai peut-être une deuxième question, j'en profite s'il n'y en a pas d'autres. Tu as parlé tout à l'heure de la couverture de la zone Caraïbe. Certaines régions, là encore, notamment la Martinique ou la Guadeloupe pourraient être intéressées d'être en relation avec les écosystèmes des îles de la Caraïbe. Quelles sont nos possibilités là-dessus ? Tu as parlé des contacts avec des CCEF ou des ambassades, il me semble. L'idéal, nous, c'est le bureau Olivier Pradé qui est le directeur du GES France qui est basé au Mexique et qui couvre également les Caraïbes. Éventuellement, ça peut être un point d'entrée pour nos territoires qui sont basés dans les Caraïbes s'ils souhaitent un échange un peu plus approfondi sur les Caraïbes. Les Caraïbes, ce n'est pas pour nous une zone où on prospecte beaucoup. Je sais que il y a quelques mois, années, on travaillait sur un projet en cacao qui était issu de la République dominicaine qui s'intéressait à la Guyane pour une implantation industrielle mais avec la crise de la Covid, c'est un projet qui n'a pas abouti. Mais en tout cas, je ne sais pas comment répondre mais ne pas hésiter si vous avez des projets qui sont issus des territoires français en Caraïbes qui rentrent directement en contact avec moi, on l'a déjà fait il y a quelques semaines ou qui rentrent en contact directement avec mon collègue Olivier qui est basé au Mexique qui pourra faire le lien ensuite soit avec les services compétents ou les CCEF de la zone. C'est ce que je peux dire. C'est pour des projets export même ou parce que, je ne peux pas répéter ce que dit Simon, mais en termes de potentiel d'investisseurs des Caraïbes vers la France, je ne sais pas beaucoup pour dire zéro, mais il y a des acteurs bien entendu, mais des acteurs qui, ça vous a été déjà dit, mais pour les Caraïbes c'est encore plus, mais si je regarde la République dominicaine alors Cuba, j'oublie, il ne reste pas grand-chose, la Jamaïque, ce n'est pas ça et quelques autres îles. Par contre, si c'est pour des relations plus importantes avec ces îles, n'oubliez pas qu'on a une convention avec le secrétariat d'État d'Outre-mer où on reçoit, alors pas sur ces marchés-là nécessairement, parce que ce ne sont pas les plus porteurs, encore que ça dépend de nos produits, mais globalement quand on fait des opérations sur les grands marchés, que ce soit la Colombie, le Mexique, le Brésil, voire un peu plus au sud, on a des entreprises des territoires d'Outre-mer ou des départements d'Outre-mer, on a eu là récemment pour l'Avis du Père des entreprises de Guyane, on a des fois sur des opérations qu'on a au Mexique qu'on essaie de drainer quelques entreprises. En fait, c'est quoi les marchés de proximité pour les entreprises des Antilles françaises ? C'est plutôt l'Amérique latine que l'Asie, c'est ça leur marché et donc on essaie de jouer sur ça et sur cette convention. Merci beaucoup, je te remercie. À mesure où on est dans un webinaire Invest, les sujets c'est vraiment Invest et effectivement la convention de Business France ministère des Autres-mer qui me sert à la fois de l'export et de l'Invest et c'est pour cette raison qu'on s'intéresse particulièrement au sujet Invest pour les territoires d'Outre-mer. On le fait sur la Guyane, on a beaucoup travaillé avec le Grand-Port de Guyane, mais ils ont une volonté d'attractivité vers les États du Nord du Brésil. Il y a un lien, une frontière, il y a des enjeux comme vous avez vu sur le plan de la ville et il y a des enjeux qui sont sur cette région, mais vous dire des entreprises de Haïti, des entreprises de République Dominicaine vers les départements français d'Outre-mer, il n'y a vraiment pas beaucoup de potentiel, c'est-à-dire très peu de potentiel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas une zone qu'on prospecte et qu'on connaît de toute manière sur cet aspect-là sur l'attractivité. Oui, et puis les latins américains ne connaissent pas la Martinique, la Guadeloupe ou même des fois la Guyane, ils ne sont pas conscients de nos notions que ce sont des départements français. Mais il faudrait éventuellement soit se déplacer au Brésil pour faire connaître, notamment dans le secteur peut-être de la cosmétique comme je l'ai souligné ou l'agro par exemple. Je sais qu'il y a pas d'entreprises intéressées pour, je ne sais pas d'actualité, mais d'entreprises pour transformer la matière première. Donc éventuellement, qu'ils pourraient s'intéresser à ces territoires pour transformer des produits alimentaires et ensuite pour la consommation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, est-ce que je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Je suis Thierry Alexandrine. Je représente l'Agence de développement économique de la Martinique. Et je rebondis sur la question de Sabrina et sur les réponses que vous avez données. Juste pour vous confirmer qu'il y a, au niveau de la Martinique, de la collectivité territoriale de la Martinique, il y a des échanges économiques et politiques qui ont débuté entre les élus de la collectivité et la région du Parra au Brésil. Il y a une volonté très marquée de développer les relations économiques entre la Martinique et la région du Parra. On a même reçu cette mission de la part du président du conseil exécutif de la Martinique. Deux sujets nous intéressent particulièrement. Vous avez parlé de la transformation agroalimentaire. Nous, on recherche une entreprise brésilienne qui est prête à exporter sa matière première, notamment en ce qui concerne les fruits pour les transformer en jus de fouilles pour un groupe industriel de la Martinique. Voilà, c'était pour confirmer un peu ce que disait Sablénal aux yeux. Oui, on a vu, il y a eu une mission de Martinique qui est passée à Paris, je crois que c'était en février, non ? Chez nous à Business France. Oui, absolument. C'est ça ? Absolument. J'étais pas sage. J'étais... avec Marie-Cécile. D'accord, très bien. C'est noté, OK. Voilà. Et puis, je profite juste pour finir, nous sommes intéressés également par la cosmétique. Nous avons beaucoup de licornes, de petites start-up qui se créent en Martinique sur la cosmétique parce qu'on a besoin de connaissances et de savoir-faire sur l'exploitation. et la transformation de la matière pommière. Donc, ça peut être sous forme de partenariat, d'investissement. Enfin, il y a un contact qu'on cherche à établir avec des investisseurs brésiliens puisque vous avez beaucoup parlé de la cosmétique. C'est un secteur qui est en train de se développer sur la Martinique. Voilà. Merci. Juste, peut-être, Simon, si tu permets, mais par rapport à ce que vous avez cité à l'état de para, il y a tout un écosystème, alors, il est plutôt inclus dans l'état même, vous savez, qui fait plus en plus de la transformation, par exemple, d'un fruit qui est très à la mode qui s'appelle l'assaillie et qui, même en France, marche bien qui essaie aussi de, c'est un peu aussi l'objectif des Brésiliens, c'est aller beaucoup plus loin que l'exportation d'une matière première s'il a transformé sur place, mais il pourrait, enfin, on va voir avec Simon, mais il pourrait y avoir des choses avec le savoir-faire que vous avez en Martinique, par exemple, en l'agroalimentaire, voire la cosmétique. Effectivement, j'avais rencontré des boîtes de cosmétiques des Antilles, je ne sais plus si elles étaient de Martinique, mais sur d'autres marchés. Donc, il y a un savoir-faire, oui. Donc, il y a des ponts peut-être qu'on peut chercher. Merci. Merci à vous. Jean-Louis, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je ne pense pas non plus. Ce que je propose, c'est d'arrêter l'enregistrement, du coup, et vous remercier pour cette présentation. Alors, j'arrête tout de suite. Voilà, c'est arrêté. C'est arrêté.